J'ai écrit moi-même dans l'institution imaginaire de la société qu'à un moment vient où il faut choisir entre rester marxiste ou rester révolutionnaire. Et en fait, depuis 60, au plus tard 64, à aucun titre je ne peux être qualifié de marxiste. Il y a une constante qui est autre chose. C'est la constante, si vous voulez, révolutionnaire, c'est-à-dire c'est la conviction très profonde que cette société ne peut pas continuer à fonctionner comme elle fonctionne, qu'en tout cas elle est très profondément injuste et contraire à la liberté des personnes, et que ce changement nécessaire ne peut pas se faire par des petites mesures de réformette à droite et à gauche que ça exige un bouleversement important, ce qu'on appelait autrefois une révolution, étant entendu qu'une révolution ça ne veut pas dire des torrents de sang, des barricades, etc. Une révolution peut être parfaitement pacifique à partir du moment où la majorité des gens la veulent. Être marxiste ou rester révolutionnaire, en accroche à l'instant un propos de Cornelius Castoriadis, l'invité de l'isomérique dans fin de siècle, sur espace 2 en 1996, un an avant sa mort à Paris. Voilà une entrée en matière, on ne peut plus directe, pour évoquer votre troisième figure d'intellectuel, intellectuel ES, Christian Tchocca, cette série mensuelle qui vous a permis de revisiter André Gortz et Pierre Bourdieu en février et mars dernier. Et comme la vie éditoriale fait bien les choses, nous recevons aussi en duplex de Paris le biographe de Castoriadis, François Doss, historien et professeur des universités Paris XII et Paris XIII, notamment spécialiste de la vie intellectuelle, justement. Bonjour François Doss. Bonjour. Alors, Cornelius Castoriadis, une vie, c'est une réédition récente de votre biographie, de cette intellectuelle, la première qui lui a été consacrée aux éditions de la découverte en 2014, parmi de nombreux autres penseurs que vous avez biographiés. Manière de souligner combien la pensée de Castoriadis, ce penseur marginal mais central, selon Christian Tchocca, est toujours actuelle ? Vous êtes pensé ? Oui, tout à fait. Elle est toujours actuelle, avec un problème de visibilité, parce que, comme beaucoup de ces figures que j'ai biographées, je pense à Michel de Certeau et à d'autres, la figure de Castoriadis est une figure transversale, c'est-à-dire qu'effectivement, il est difficile de lui coller une discipline. C'est quelqu'un qui déborde les disciplines, et ça ne veut pas dire que ce soit un touche-à-tout, c'est-à-dire qu'il a été dans un certain nombre de domaines, très loin dans, et notamment dans les sciences humaines et sociales, très très loin dans l'approfondissement d'un certain nombre de questions, mais en même temps, il est philosophe, économiste, psychanalyste et politiste. Donc, toutes ces étiquettes, effectivement, lui conviennent. Et en France, on a un petit peu l'habitude de classifier, c'est-à-dire que tel appartient à telle ou telle discipline, Castoriadis n'appartenant à aucune, met les bras sans toutes et a eu effectivement des difficultés à se faire entendre et à voir cette position centrale. Donc, il est resté d'une certaine manière un marginal, un tempestif, un contre-courant, alors qu'il a été un innovateur, on va y revenir, sur bien des points. D'accord. Alors, on va revenir, effectivement, sur l'innovation intellectuelle de Castoriadis. Vous soulignez, et vous venez de le faire, François Doss, sa transversalité, ça nous intéresse beaucoup, mais non pas un touche-à-tout. Aujourd'hui, grâce à Jean-François Lyotard, un de ses compagnons de socialisme au barbarie, Jean-François Lyotard, nous serions tous post-modernes, donc un peu fragmentés, ce qui n'était pas le cas de Castoriadis. Mais Castoriadis, son patronyme l'indique, et vous indiquez également, dans cette grande biographie de 600 pages, un élément central, peut-être pour comprendre la transversalité, c'est sa grécité. Cornelius Castoriadis est né à Constantinople, à l'époque, en 1922, et puis il gagnera la France en 1945, après un périple dans sa jeunesse absolument terrible, pendant la guerre. Mais cette notion de grécité, être grec, avoir plongé dès sa jeunesse dans la philosophie grecque, ce n'est pas ça aussi qui est central dans ce parcours ? Oui, vous avez absolument raison, à condition de ne pas mettre derrière grécité quelques connotations nationalitaires. D'accord, identitaires trop fortes. Identitaires trop fortes. Trop moderne. Voilà, parce que certains disent, c'est vrai, on y reviendra, pour lui, le germe grec est absolument essentiel pour penser, y compris notre contemporanéité. Mais quand il dit germe grec, ce n'est pas pour dire que les Grecs sont les meilleurs, et pour dresser le drapeau national, dans la mesure où il a des propos extrêmement durs sur la Grèce moderne, contemporaine. Il a été jusqu'à dire que la vie politique en Grèce s'est arrêtée en 404 avant Jésus-Christ. Ah ben voilà, c'est un Grec attaché au grec concil. Très critique. Voilà, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Parce que, justement, il se trouve que dans la Grèce dite classique, naît, et c'est quelque chose qui, évidemment, qu'il va travailler de très près, naît dans cette Grèce classique, la démocratie. Oui, et avec la démocratie, la philosophie et ma discipline, l'histoire. Donc, il y a là, effectivement, un berceau qu'on a eu tendance un petit peu trop à plaquer comme notre berceau occidental. Il faut, là, saisir la spécificité, la singularité du monde grec. Mais, il y a là une source d'inspiration, dans la mesure où, comme il le dit, étymologiquement, la démocratie naît, le démos kratos, le pouvoir du peuple. Et, il y a là une innovation absolument extraordinaire du monde grec. Donc, il y a, et là, vous avez raison, cette Grécité. Je dirais que l'autre aspect de son itinéraire grec va être extrêmement important pour la suite, c'est qu'il va connaître un moment de tragédie terrible dans cette Grèce pendant la Deuxième Guerre mondiale. L'occupation allemande, puis la guerre civile. Voilà, j'ai découvert, je ne suis pas spécialiste de ce pays, de cette période, mais j'ai découvert, en écrivant ma biographie, à quel point la Grèce a été brisée et a souffert, comme beaucoup, de l'occupation allemande, puisque les Grecs ont détruit leur propre vivre en se voyant occupés. Mais après, ils sont morts de faim, pour beaucoup, à l'échelle de masse. Et puis, ensuite, on a une Grèce qui, en 1944-1945, au moment de l'échec des Allemands et du nazisme et du reflux de l'armée allemande, a été libérée, pour l'essentiel, par les LAS, donc par les forces communistes grecques, dans un moment où, dans le partage du monde, la Grèce faisait partie, dans le Staline ayant accepté que la Grèce fasse partie du camp occidental. Donc, il n'était pas question d'une révolution communiste en Grèce. Donc, on se trouve dans un pays libéré complètement par les forces communistes, mais qui ne peuvent pas prendre le pouvoir. Et là, la situation est terrible pour les Grecs et pour quelqu'un comme Castoriadis, parce que Castoriadis a été très tôt engagé, d'abord au Parti communiste, très jeune, et puis, très vite, il a pris ses distances avec le stalinisme, puisque dès 1938-39, il adhère au petit groupe de Spirostinas, qui est le représentant grec de la Quatrième Internationale, donc il devient trotskiste, donc très anti-stalinien. Il a d'ailleurs, pendant la guerre, failli être arrêté, être fusillé, aussi bien par ses camarades communistes, qui avaient vu déjà en lui un dissident. Mais heureusement, comme il était assez porté vers les femmes... Alors voilà, on y reviendra d'ailleurs. Permettez-moi cette parenthèse, parce qu'on peut évacuer l'identité grecque, la Grecsité, d'accord, mais on ne peut pas évacuer chez Castoriadis... Les femmes ? Les femmes et la sensorialité des rues, des odeurs grecques qui sont restées dans son corps toute sa vie. Ça, ça le distingue d'un intellectuel plus sec, d'un intellectuel beaucoup plus cérébral. Là, il y a quelque chose de très corporel chez lui. Absolument, absolument. Vous avez commencé votre émission en disant qu'il n'était pas fragmenté. Je dirais qu'il est clivé. Avec parfois des contrastes étonnants, puisque, en tant que militant révolutionnaire de la Quatrième Internationale, il trotskiste, plus tard, à Paris, il ira raccompagner ses camarades dans des grosses voitures, des Chevrolet et autres Chryslers de la grande époque, en tant que haut fonctionnaire de l'OCDE. Donc, il y a des contrastes chez lui étonnants. Oui, tout à fait. Quelques contradictions comme ça. Oui, oui, tout à fait. Mais ce qui est intéressant, justement, dans le personnage, ces tensions, ces contradictions, qui n'invalident pas ses idées, mais qui font que c'est quelqu'un d'en effet très riche. Un grand vivant. Un grand vivant qui adore le jeu, par exemple. Il joue tout son argent. Oui, il a perdu beaucoup d'argent. Un très mauvais capitaliste. Il sait en perdre, en tout cas. D'accord. Et il est même parti de certains hôtels à la cloche de bois, comme on dit, c'est-à-dire sans avoir payé, car il avait tout perdu au jeu. Oui, ça, vous le racontez bien, François Doss. C'est vous dire à quel point ce n'est pas le militant exemplaire, ascétique, qu'on se représente en général. Mais ça nous le rend déjà beaucoup plus sympathique. Voilà. C'est peut-être ça. Y compris, alors, les gens qui connaissent de loin, même Castoriadis, savent le voir, comme ça, sa photo, est un peu surprenante. J'ai le témoignage d'une femme, une psychanalyste, mais qui était une jeune fille à l'époque, qui était sur le Matarora, qui était sur le bateau, qui le conduisait du Piret à Tarente, et qui, le voyant, et on lui avait dit que c'était un Trotsky, se pensait que Trotsky, c'était un monstre. C'est-à-dire qu'effectivement, il a un côté, je ne dis pas monstrueux, mais tout à fait singulier dans sa physionomie. Vous l'avez évidemment noté, c'est qu'il n'a pas de système pileux. En fait, il l'a perdu à 16 ans, à la mort de sa mère. Il l'a perdu par choc traumatique. Voilà. Alors, c'est quelque chose qui est effectivement constitutif, sans doute, des problèmes psychologiques, et de cette tension chez lui. C'est qu'il a été pris très tôt entre l'imago paternel et l'image maternelle. C'est-à-dire qu'il tient de sa mère toute une sensibilité culturelle, artistique et musicale, puisqu'il a même commencé par composer. Il a tout fait. Il a y compris composé à 14-15 ans de la musique, et joué jusqu'au bout du piano. Et puis, par son père, cette espèce de fascination de la France, de la République, des idéaux républicains, des Lumières, de la Révolution française, de l'engagement politique, et d'un père d'ailleurs très autoritaire, qui s'appelait César, et qui pratiquait y compris le châtiment corporel. Donc, là, effectivement, ce qui va se passer, c'est qu'à 16 ans, alors que son père est un coureur professionnel... Oui, oui, ce n'est pas un sportif. Oui, voilà, oui. Précisons bien. Pas au sens sportif du terme. Ce n'est pas un sportif adultérent. Voilà, exactement. Je ne l'ai pas calculé sur 100 mètres, mais effectivement, un sportif adultérent, comme vous dites, et au point que, à l'insu de son plein gré, il a transmis la syphilis à son épouse, qui en est morte dans les pires conditions, c'est-à-dire ayant perdu la raison, et puis, vraiment, c'était assez terrible. Et qui s'occupait de Sophia, donc de la mère de Castoriadis, qui a été fils unique, eh bien, c'était Cornelius, qui avait 14, 15, et perd sa mère à 16 ans. Et là, ça a été un choc tel qu'il a été victime de ce qu'on appelle l'alopécie, c'est-à-dire qu'il a perdu, pas seulement ses cheveux, mais tout son système pilote. Donc, manifestement, là, il y a eu une trace physique, physiologique de ce trauma qui, évidemment, va l'accompagner toute sa vie. Toute sa vie. On va y revenir, parce que ça expliquerait aussi, dans les années 60, sa conversion du marxisme au freudisme. Nous n'y sommes pas encore, évidemment, François Doss. J'aimerais quand même revenir dans ces années de résistance lors de l'occupation extrêmement dure de l'Allemagne, puis ensuite la guerre civile. Donc, il gagne la France dans un voyage tout à fait rocambolesque en 1945. Il arrive à la toute fin 1945 à Paris en ayant passé par la Suisse de Chiasso à Bâle. Ça, c'est un détail, si ce n'est qu'on les a, évidemment, aspergés pour qu'ils ne soient pas porteurs de pouls. Donc, tout ça est également très traumatique, j'imagine. Mais surtout, il avait déjà en lui, et ça, c'est tout à fait innovant, cette détestation de l'Union soviétique comme régime, non pas ouvrier, mais celui d'une ligarchie ou d'une caste. Et c'est quand même un des tout premiers qui va, dès 1945, François Doss, essayer de déniaiser l'intelligentsia en l'ouvrant les yeux sur la réalité de l'Union soviétique, puisque lui, il a failli être tué par des staliniens en Grèce. Absolument. Est-ce que ce n'est pas aussi un élément, un levier tout à fait fondamental de sa pensée ? Absolument, vous le dites très bien. C'est-à-dire qu'effectivement, cette expérience grecque et cette impasse où il bute sur un pays qui se dit révolutionnaire, mais qui n'est qu'une dictature bureaucratique, c'est-à-dire l'Union soviétique, fait de lui quelqu'un qui est plus lucide que les intellectuels français. C'est-à-dire que cette expérience grecque, cette grécité, comme vous l'appelez, va lui donner une longueur d'avance sur la plupart des intellectuels de gauche en France et y compris dans le mouvement trotskiste. C'est-à-dire qu'arrivé à Paris, qu'est-ce qu'il fait ? Il s'inscrit à la section française de la 4ème internationale. Donc, mouvement trotskiste, oui, voilà. Voilà, qui est un mouvement trotskiste, l'équivalent français de ce qu'il connaissait en Grèce. C'est là qu'il va d'ailleurs faire la rencontre d'une militante, Rilka Walter, avec laquelle il aura un enfant, Sparta Castoriadis. Et puis, surtout, il va faire la connaissance de quelqu'un qui va être son compagnon avec lequel il va y avoir une relation intellectuelle très forte, même si parfois tendue. C'est Claude Lefort. Oui, l'anthropologue. Claude Lefort, philosophe, anthropologue, qui a été amené au trotskisme un peu, qui a été l'élève de Merleau-Ponty. Merleau-Ponty, qui lui a conseillé de lire Trotsky et qui a adhéré à la quatrième internationale. Et là, va se nouer une tendance. Vous savez qu'il est de bon ton de dire que dans les courants trotskistes, deux trotskistes font au moins trois tendances. Donc, tous les trotskistes font des tendances. Et là, voilà, il intervient, il séduit beaucoup, il cavale terre, qui dit tout de suite qu'il faut faire une tendance avec lui. Et effectivement, il va faire une tendance avec Claude Lefort sur, comme vous le dites, la critique radicale de l'Union soviétique. Car, pour Trotsky, il y avait une critique. Bon, Trotsky a déployé toute une critique de l'Union soviétique. Et il en est mort, bien sûr. On le rappelle à Mexico. Il en est mort d'un coup de piolet à Coyoacan, à Mexico. Mais, mais si vous voulez, pour Trotsky, qui est un acteur de la révolution d'octobre, de la révolution russe, il y avait l'acquis de la révolution. C'est-à-dire qu'il ne pouvait pas aller jusqu'à dire c'était un état dégénéré pour lui, mais ça restait un état ouvrier. Ça restait un état où le parti bolchevique, les ouvriers, avait fait la révolution. Il suffirait de se débarrasser de Staline pour retrouver le fermement ouvrier de la révolution. Or, l'expérience montre, et là-dessus, évidemment, Castoriadis et Lefort avaient raison, que non, ce n'est plus un état ouvrier. C'est un état qui asservit les ouvriers et s'en réclame pour mieux les asservir. Donc, là, il n'est pas question pour eux de la thèse trotskiste, par exemple, de la défense de l'Union soviétique surtout dans le... Vous situez le climat. Il faut bien se rappeler ce climat des années 46, 47, 50, qui est un climat de guerre froide. C'est-à-dire un climat bipolaire entre l'Est et l'Ouest, entre les États-Unis et l'Union soviétique. Avec l'idée que, quels que soient les défauts de l'Union soviétique, ça reste un état ouvrier, il faut le défendre. Bon, là-dessus, effectivement, Castoriadis n'est pas du tout d'accord et le fort. Et leur tendance va donc s'organiser au sein de la 4e internationale, au sein du mouvement trotskiste, jusqu'à se faire exclure et à créer un mouvement original, spécifique, nouveau, qui s'appelle socialisme ou barbarie qui naît en 1949. C'est d'ailleurs un mot de Trotsky. C'est d'ailleurs un mot de Trotsky. Oui. Une interrogation de Trotsky ou bien nous allons vers le socialisme en retrouvant l'esprit ouvrier de la révolution ou bien nous allons vers la barbarie aussi bien dans le camp capitaliste d'ailleurs que dans le camp communiste ou stalinien. Ça, on peut bien le préciser. Socialisme ou barbarie, c'est tout de même un marqueur dans la vie intellectuelle française, même si c'est resté un gros puscule et surtout une revue jusqu'en 1967, sauf erreur, François Doss a un marqueur intellectuel extrêmement fécond. Ce sont ce genre de marqueurs un peu souterrains mais qui pendant une vingtaine d'années ont beaucoup, je dirais, fasciné les intellectuels même communistes. On pense ici à Sartre où on a cité Lyotard, compagnon de route de socialisme ou barbarie. Il a été membre. Il a été membre et même peut-être un peu plus orthodoxe que Castoriadis. Essayons peut-être en quelques mots de cerner l'originalité de socialisme ou barbarie. Alors, socialisme ou barbarie a effectivement drainé un certain nombre de grands intellectuels français. Je pense qu'au tout départ, avec le couple Chaud-Lieu-Montal, c'est leur pseudo, enfin, donc Castoriadis, Lefort, il y avait des gens comme Gérard Genette qui est un grand sémiologue, un compagnon de Roland Barthes. Il y avait Jean Laplanche, un grand psychanalyste. Je ne vous rappelle pas le dictionnaire de psychanalyste avec Pontalys. Avec Pontalys, oui. Pontalys, Laplanche. Voilà. Donc, un certain nombre de grands intellectuels, ce qui d'ailleurs pose problème à socialisme ou barbarie qu'ils voulaient un groupe ouvrier, des travailleurs. Il n'a jamais vraiment mordu sur la classe ouvrière. à quelques exceptions près dont un notoire qui s'appelle Jacques Gautrat qui est plus connu sous le nom de Daniel Mottet qui était alors l'ouvrier de chez Renault. Alors là, évidemment, ils avaient fait une prise extraordinaire ces intellectuels de socialisme ou barbarie. C'est un peu l'alibi ouvrier, ouvrieriste. C'était l'oracle. C'était l'oracle de Delphes. D'accord. C'est-à-dire que on entendait la voix. Lui, il disait la vérité ouvrière. Voilà. Voilà, la vérité ouvrière qui parlait dans le groupe où Castoriadis était celui qui s'exprimait le plus. Mais quand Mottet prenait la parole, là, effectivement, en tant qu'ouvrier de base de chez Renault, il était vraiment à l'écoute. Donc, bon, c'est un petit groupe. Alors, c'est un groupe qui n'a jamais été important en termes numériques puisque, grosso modo, le rythme de croisière, c'était une vingtaine de personnes. C'est le corpuscule, vraiment. C'était corpusculaire. Oui. Corpusculaire. Mais, alors, à un moment, d'ailleurs, ils ont... il y a eu quand même un âge d'or de socialisme au barbarie. C'est une date importante, d'ailleurs, pour que les intellectuels soient plus lucides. Ça a été après Budapest. C'est-à-dire, après 56, là, après 56, 58, le général de Gaulle, etc., le groupe a atteint jusqu'à 83 membres. C'est-à-dire, là, que, pour Castoriadis, ça a même posé des problèmes d'organisation. Il y a eu des débats internes pour savoir comment faire fonctionner un groupe aussi important que 83 personnes. 83 personnes, également à Lyon, également dans d'autres villes. Avec quelques ramifications, en point, ce n'est pas seulement Paris. Ce n'était pas seulement Paris. Ce n'est pas du parisianisme. Voilà. Comme il commençait à y avoir des problèmes d'organisation, eh bien, il y a eu tout un débat, scission, évidemment, tendance. puisque on est dans un courant d'origine trotskiste, où le fort et Castoriadis se sont opposés sur la question de l'organisation. Et là, Castoriadis a été accusé par le fort de vouloir créer un modèle trop centralisé, trop bolchevique, alors que le fort était plus pour que le groupe soit un groupe d'information seulement, de transmission de l'information ouvrière. D'où il y a eu scission, et de nouveau, le groupe s'est retrouvé, non pas à 83, mais à 2 fois 40, militants. Alors, par contre, là, j'ai l'air de plaisanter un peu, mais le groupe a, aujourd'hui, effectivement, vous le disiez, dans l'après-coup, est un marqueur quasi légendaire, qui a beaucoup compté. Alors, il a beaucoup compté plus que ses membres, d'abord par la qualité de ses membres, et par sa revue. C'est-à-dire que sa revue avait quand même autour de 600, 700 lecteurs, un nombre de 300 abonnés. Donc, c'est une revue qui a quand même compté dans la marge. Oui, ça peut nous paraître dérisoire aujourd'hui, mais il faut replacer ça dans les années 50 et 60, avec un rayonnement, et surtout une qualité d'analyse apportée par Castoriadis, qui est tout à fait remarquable, et qui est saluée par les autres que le groupe... Plus tard, plus tard, plus tard, notamment argument par Edgar Morin, mais plus tard, justement après la rupture de 1956. Au début, ils sont dans le désert, c'est leur chemin de croix, c'est la traversée du désert, mais en effet sur des thèses dont on peut mesurer aujourd'hui le caractère fondé, c'est-à-dire par exemple qu'ils déplacent l'analyse marxiste déjà traditionnelle, qui était une analyse en termes de classe, sur la question de la possession des moyens de production, eh bien, ils le déplacent dans l'analyse de la société en disant que le clivage se fait entre ceux qui ont le pouvoir de décider et les exécutants. Voilà le clivage qui est majeur dans la société moderne, les dirigeants d'un côté et les exécutants de l'autre, et que le problème ne se pose pas tant en termes de propriété privée, de nationalisation, de planification, mais, voilà, de dirigeants et d'exécutants. Alors, François Doze, permettez-moi, parce qu'évidemment, nous n'allons pas pouvoir déplier toutes les strates complexes de cette pensée. J'aimerais, avec Julian Sachs, j'aimerais vous soumettre ces quelques cinq minutes que nous allons passer avec Castoriadis, la voix de Castoriadis en 1996, et ça va nous permettre ensuite, dans le temps qui nous restera, de parler évidemment de psychanalyse et surtout ce lien très original qu'il a pu faire entre le social, le social historique et la psyché, l'individu. On l'écoute. S'il y a quelque chose d'original dans mon pensée concernant la... ce qu'on appelle pompeusement la philosophie de l'histoire, concernant la vision de l'histoire en tout cas et de la société, c'est d'abord l'idée que la société est le fait de la création humaine, n'est-ce pas ? C'est les hommes, les êtres humains qui créent la société généralement sans le savoir. Mais à partir d'un certain moment, il modifie cette société en le sachant, c'est-à-dire en faisant de la politique. Ça a commencé en Grèce ancienne où il y a explicitement une politique démocratique qui s'impose à Athènes et dans d'autres cités après des changements radicaux précisément du régime politique. Puis il y a une longue éclipse et puis il y a en Occident le renouveau d'un mouvement émancipateur, démocratique, déjà, et vous en Suisse, vous le savez d'ailleurs autant que les autres, avec le mouvement des communes bourgeoises depuis le 10e, 11e siècle. Les communes qui demandent leur autonomie, leur indépendance. Alors, ça se déroule comme ça, ça passe par la Renaissance, ça arrive aux Lumières, ça se radicalise, ça devient les mouvements démocratiques, les mouvements révolutionnaires du 18e et 19e siècle, le mouvement démocratique, ça se suit dans les mouvements ouvriers, ça se prolonge dans l'époque actuelle avec les mouvements des femmes, des jeunes, etc. Bref, la société occidentale, à l'opposé d'autres sociétés, par exemple, la société chinoise, la société hindoue, des sociétés africaines, est une société qui, très tôt, a essayé de modifier sa structure, n'est-ce pas ? Et ça, c'est une manifestation de la créativité des hommes, pas des hommes en tant qu'individus seulement et pas tellement d'ailleurs dans ce domaine, mais des hommes en tant que collectivité qui, à partir d'un certain moment, créent de nouvelles significations et essayent de les incarner dans les institutions. Les hommes occidentaux, par exemple, ont recréé l'idée de la liberté, de l'égalité, même de la fraternité, et ils ont essayé de les incarner dans les institutions. Cette tentative est restée en panne, est restée en mi-chemin, parce que, par exemple, en France, on dit liberté, égalité, fraternité. Bon, elle a mis à moi étranger en France à l'époque, disait en rigolant liberté, égalité, carte identité, n'est-ce pas ? Et pas fraternité du tout. C'est de plus en plus vrai, d'ailleurs. De plus en plus vrai, bien sûr, avec ce qui se passe avec la politique à l'égard des immigrants. L'égalité, où est-elle ? C'est une égalité tout à fait partielle, limitée à des droits de voter, d'aller devant le tribunal, etc. Mais c'est pas une vraie égalité, donc c'est pas non plus une vraie liberté, parce qu'il peut pas y avoir de liberté dans un pays où M. Bouygues peut du jour au lendemain acheter une chaîne de télévision, n'est-ce pas ? Dire qu'on est libre quand le pouvoir des médias appartient à des groupes qu'on connaît, c'est une triste rigolade. Bon, et je pense que la même chose est vraie chez vous comme elle est vraie aux Etats-Unis, en Angleterre, en Allemagne, et ailleurs. Donc c'est des libertés très très limitées, une égalité uniquement juridique, etc. Il y a donc à aller plus loin sur cette voie. Et puisqu'on n'est plus allé jusque-là, rien ne dit qu'on ne peut pas aller plus loin et pas aller plus loin pour le plaisir d'aller plus loin. Aller plus loin parce que précisément les promesses contenues dans ces mots, dans ces termes, dans ces idées, et les promesses qui ont galvanisé l'Occident et qui lui ont fait secouer l'emprise des rois, de l'église, de l'ancien régime, etc. Et bien ces promesses ne sont pas accomplies. Et personne ne dit qu'elles ne peuvent pas être accomplies. Ça ne veut pas dire qu'on pourra créer une société où tout le monde pourra être heureux. Ça c'est une autre histoire. L'objet de la politique c'est pas le bonheur. L'objet de la politique c'est la liberté et la justice. Le bonheur, chacun doit se le créer lui-même, pour lui-même, dans la mesure où il le peut. Là encore Cornelius Castoriadis il y a une distinction importante. Est-ce qu'on ne fait pas une confusion là-dessus ? Et est-ce qu'on n'a pas toujours promis, la politique n'a pas toujours promis le bonheur ? Ah oui, bien sûr. Non, enfin pas toujours. Ce n'était pas le cas chez les grecs anciens. Je ne vois pas dans les discours de Périclès que Périclès se vante en disant qu'il a procuré ou que la démocratie a procuré aux Athéniens le bonheur. Il se vante et à juste titre en disant qu'il leur a procuré la liberté, l'égalité devant la loi et l'égalité politique effective qu'elle a fait de la cité la plus puissante qu'elle a rempli de belles oeuvres qu'elle a fait de ses citoyens des philosophes. C'est ça que dit Périclès dans le fameux discours l'épitaphe le raison funèbre. C'est les temps modernes et ça c'est une influence je crois de l'esprit capitaliste qui ont commencé ou les politiciens ont commencé à promettre le bonheur au peuple. Bon, c'est déjà Saint-Just pendant la révolution française la fameuse phrase de Saint-Just le bonheur est une idée neuve en Europe. était peut-être une idée neuve en Europe tant mieux s'il y a eu cette idée neuve en tout cas c'était pas une idée dont la réalisation incombait à la politique. La liberté peut réaliser l'égalité la justice et peut simplement créer les conditions pour que chacun se crée son bonheur comme il l'entend. Mais jamais la politique ne pourra garantir le bonheur des gens. Supposez que je tombe amoureux de vous et que vous ne m'aimiez pas qu'est-ce que la politique peut faire là-dessus ? N'est-ce pas ? J'avais très malheureux bien sûr. Cornelius Castoriadis en 1996 sur Espace 2 avec Lison Méric dans Fin de siècle une année avant sa mort témoignage passionnant avec une petite note d'humour à la fin sur la témoignage passionnant sur la profondeur d'une figure d'intellectuel François Doss il nous reste hélas un temps assez limité une dizaine de minutes pour encore évoquer cette grande figure avec vous et avec Christian Tsiocca Oui François Doss vous avez écouté il me semblait que ces cinq minutes sont extrêmement intéressantes dans la synthèse de la pensée de cette espèce d'éclairage extrêmement profond qu'il peut donner avec l'humour final mais n'est-ce pas une manière très tranquille très assurée très érudite de dire qu'il faut rester révolutionnaire par ce projet d'autonomie que l'histoire n'est pas figée que l'histoire n'est pas écrite comme les marxistes ont peut-être cru la confier à la classe ouvrière non il n'y a pas de prophétisme sinon celui pour nous l'injonction de nous rendre autonomes n'est-ce pas là la grande innovation de Castoriadis Oui vous avez absolument raison c'est-à-dire que d'ailleurs il critique fondamentalement le marxisme parce que le marxisme est une forme de réductionnisme et de téléologie historique l'idée que le sens serait préinscrit qu'il serait là qu'il suffirait de prendre le sens du vent vous avez effectivement dans le premier extrait d'un émission il dit que depuis 60 il n'est plus vraiment marxiste c'est vrai que dans l'institution imaginaire de la société son grand livre paru en 75 il reprend des textes de socialisme ou barbarie qui s'appellent marxisme et théorie révolutionnaire ce et indique que le marxisme n'est pas une théorie révolutionnaire et qu'effectivement pour lui il est resté fidèle jusqu'au bout à cette idée de rupture instauratrice de révolution de brèche temporelle et à l'heure et à l'heure où on commémore 68 68 et une date évidemment extrêmement importante où il y voit l'expression de l'autonomie et de l'imagination de pouvoir il y a un autre terme qui est tout à fait castoriadien qui est l'imaginaire voilà il a d'ailleurs déposé un sujet de thèse sous la direction de Paul Ricoeur sur l'imagination dans l'histoire thèse qu'il ne soutiendra jamais mais qui est toute son oeuvre dans l'extrait que vous venez de passer il parle de création humaine or effectivement il avait un projet éditorial inabouti qui était énorme qu'il avait signé avec Jean-Claude Guilbeau Seuil qui était la publication d'une quinzaine de volumes sur la création humaine en toute simplicité donc c'est effectivement l'imaginaire qui est pour lui porteur vous savez que dans le marxisme il y a eu une lecture dans la doxa très économiciste du monde tout à fait et bien le castoriadiste renverse les choses en disant que ce qui est prévôt c'est c'est l'imaginaire collectif l'imaginaire social historique et l'imaginaire à la fois de la psyché de l'individu et du collectif et c'est là où il y a quelque chose qui est tout à fait fondamental dans sa vie qui est ce passage de Marx à Freud qu'il opère justement dans une critique un décapage de Marx qui crée du remous on n'a pas le temps mais à l'intérieur du groupe socialisme ou barbarie mais qui va le faire cheminer du côté de la psychanalyse et pas seulement pour s'ouvrir comme ça un nouveau champ de curiosité mais il va devenir professionnellement un psychanalyste après avoir été un grand économiste à l'OCD il va abandonner son poste à l'OCDE pour se reconvertir professionnellement parlant et passer sur le divan évidemment c'est une condition et ensuite devenir un psychanalyste au point qu'il va épouser en 68 une grande psychanalyste Pierre A. Olanier très riche d'ailleurs oui absolument oui ça l'a aidé évidemment il y a quelques moyens et avec lesquels il va eh bien officier en tant que psychanalyste avoir son propre cabinet de psychanalyste dans leur grand appartement de 400 mètres carrés à Paris et là ils vont nouer un dialogue et ils ont tenu à ce que paraissent ensemble en 75 à la fois l'institution imaginaire de la société et le livre de Pierre A. Olanier la violence dans l'interprétation et là il y a tout un dialogue entre eux tout à fait fécond sur justement l'individu qui est l'objet de la psychanalyste Pierre A. Olanier et le collectif le SOSUS qui est l'instituant qui est le le sujet de Castoréadis et c'est là où dans les sciences humaines il innove là aussi j'avais dit que sur le plan politique il était en avance sur le plan épistémologique je le verrai aussi avec une longueur d'avance grâce à cette jonction pas du tout mécanique et dans la complexité de quelqu'un qui a été lacanien qui a fréquenté Lacan oui oui de l'école freudienne de Paris avec suivi les les séminaires de Serge Leclerc de Jean Claverol de Pierre A. Olanier avec lequel il s'est marié et là il va faire un nouage extrêmement me semble-t-il fin entre le fonctionnement de la psyché où il va reprendre beaucoup de choses qu'a pu observer Pierre A. Olanier qui a une vision très processuelle pas du tout statique de le fonctionnement d'inconscient et qui a innové avec l'idée de l'imagination radicale qui serait le premier stade pictural du pictogramme de l'enfant du nouveau-né oui c'est-à-dire cette espèce d'immense cette immense monde chaotique le magma comme disait Castor le magma de l'infant qu'il faut ordonner pour le conduire au sociétal c'est-à-dire pour le conduire par le langage à une socialisation tout en lui laissant si on peut dire tout en laissant à l'individu sa part de créativité pour ne pas introjecter la loi du père pour pas qu'il soit écrasé par la loi sociale c'est ça tout le jeu extrêmement fin de Castoriadis que nous ne pouvons évidemment pas développer ici mais on va on va peut-être simplement inviter les auditaires à se replonger notamment dans les carrefours du labyrinthe j'ai relu tout dernièrement un article sur la psychanalyse par Castoriadis et c'est bien cette instance imaginaire au coeur de nous-mêmes qui peut changer la société il y tenait beaucoup absolument absolument parce que c'est effectivement et qui empêche toute forme de réductionnisme c'est-à-dire que cet imaginaire radical ne peut jamais être complètement repris par le socius mais peut inspirer effectivement le socius dans le sens d'une plus grande autonomie et c'est un peu son positionnement l'extrait que vous avez passé est très significatif à ce niveau-là c'est-à-dire l'homme doit effectivement s'engager dans pour faire valoir ses capacités créatives et sa capacité citoyenne il doit exercer la liberté mais la liberté est exigeante comme disait Thucydide l'homme peut choisir il peut se reposer il peut dormir ou exercer sa liberté et oui et le germe grec là c'est que le citoyen lui il est appelé à exercer cette responsabilité citoyenne ce qui l'empêche un peu de se reposer mais ce qui est effectivement là il se réalise il réalise son humanité je dirais dans la police au sens grec du terme la politique voilà François Doz merci beaucoup d'être venu éclairer cette figure qu'on avait peut-être un peu oubliée mais que votre grande biographie qui reparaît donc aux éditions de la découverte nous permet de retrouver c'est absolument passionnant c'est du bios c'est vraiment du vivant que vous avez dit et d'ailleurs Edgar Morin lors des funérailles de Castoriadis disait ceci l'homme qui vient de disparaître après trois mois d'agonie c'est-à-dire de combat occupé sur la scène intellectuelle en France en Grèce et dans le monde un rôle capital que rien ni personne ne pourra remplacer voilà c'est peut-être l'épitaphe que l'on peut dire et puis Julien a choisi une musique justement pour quitter Castoriadis et revenir un peu en Grèce on va vous l'offrir François Doz en vous remerciant merci à vous merci merci C'est parti.